Leader de la Roomba, cette musique connait aujourd'hui beaucoup de succès et conquiert le cœur de beaucoup de nouveaux internautes grâce à eux et aujourd'hui nous avons enfin décidé de vous les comparer. Fali Ipopa et Kofi Olomidi Pour beaucoup ça reste encore un tout petit peu écranche mais notre équipe s'est débrouillée à mieux pour que vous passez un bon petit moment. Tel que annoncé plus haut, nous n'allons pas que retarder et voici tout de suite et maintenant le versus entre Fali Ipopa et Kofi Olomidi. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Fali Ipopa et Kofi Olomidi déjà sur le physique et jugé par vous-même ont une grande différence d'âge et ceci parce que Kofi Olomidi est né le 13 février 1956 alors que Fali lui est né le 14 d'exembre 1977 ce qui veut dire tout simplement que Kofi Olomidi dépasse en âge Fali Ipopa de 21 ans. Impressionnant n'est-ce pas ? Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Alors les deux ont en commun aujourd'hui des grands artistes de musique et précisément dans une des musiques populaires de leur pays, la rumba avec lequel ils conquièrent de nouvelles personnes de jour en jour. Comment sont-ils arrivés jusqu'où ils sont aujourd'hui ? En Kofi Olomidi, la passion pour la musique est née grâce aux chansons de personnes de renomme dans le domaine qu'il écoutait tout petit et l'apprentissage des instruments de musique toujours à son bas âge. Ensuite, avec l'école qu'il n'abandonne pas puisqu'il fait la musique en parallèle de l'école, il fait même ses études au supérieur à l'extérieur avant de rentrer au pays et rentrer en studio pour sa carrière professionnelle et plus tard créer son groupe quartier latin. Fali alors lui naît dans un quartier qui est beaucoup animé grâce à la présence des bars, snacks et bien autres. Alors tout le temps en train d'écouter des chansons de près ou de loin, grandit en lui une affection pour le domaine et il s'accroche. Alors il intègre les groupes de jeunes de quartier qui s'essayent pour percer dans la musique et est le leader à chaque fois. Avec sa persévérance, il va être remarqué et plus tard être pris sous les ailes de Kofi Olomide grâce à son intégration au sein du groupe quartier latin. Alors il passe un bon bout de temps à ses côtés avant de se séparer plus tard. Les deux se séparent et se lancent alors en solo et connaissent du succès et qui leur apporte beaucoup d'argent. En commun, la sape est quelque chose qu'ils ont et ils le font remarquer sur leur apparition et réalisation. Alors aujourd'hui, si on va côté fortune, Kofi Olomide, toujours présent dans la musique, a une fortune estimée à plus de 17 millions de dollars, tandis que chez Fally Hippopa, lui a une fortune estimée à 29 millions de dollars dans ses comptes. Une différence de plus de 10 millions en creux, ces deux, en faveur de Fally Hippopa. Côté transports, personne n'a encore des jets, mais deux moyens de transports tels que des voitures chiques. Kofi a une Chevrolet, Rolls-Royce et Fally, lui a une Bentley et une Lamborghini pour ne citer que les plus luxueuses. Allez, c'était le versus en creux Fally Hippopa et Kofi Olomide. Avez-vous apprécié cette vidéo ou encore quel est votre favori entre ces deux? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec vos amis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne et activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Ceci pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Bye bye! Sous-titrage ST' 501